Générique Encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Et encore une fois, nous aurons le privilège aujourd'hui de nous déplacer jusqu'en Israël. Et cette fois-ci, nous allons nous rendre dans un endroit bien précis qui s'appelle Bet-Shan, qui est situé bien sûr dans le pays d'Israël, tout près du mont Gilboa. Et nous allons parler au sujet du jugement des sept trompettes de Dieu. Dans les émissions précédentes, déjà nous avons vu ce livre qui était scellé de sept sceaux, que Jean avait vu lorsqu'il avait été ravi au ciel, ravi en esprit jusqu'au ciel. Et nous avons vu également comment le Seigneur Jésus-Christ était le seul qui avait été trouvé digne de briser le premier sceau et les autres sceaux, bien sûr, de ce livre-là, qui représentait, si vous voulez, les détails, à savoir comment Dieu va juger cette planète et comment le Seigneur va établir son royaume ou son gouvernement à la grandeur de toute la terre à la toute fin. Et on a expliqué que les quatre premiers sceaux représentaient ces quatre cavaliers qui eux-mêmes représentaient la guerre de l'Antéchrist au tout début de cette période des tribulations de la fin. Puis le cinquième et le sixième sceaux nous ont permis de voir, premièrement, les martyrs déjà des premières années des sept années de tribulation être rendus au ciel. Et ce bouleversement atmosphérique à l'ouverture du sixième sceaux, où vraiment, non seulement la terre, mais le ciel avait été ébranlé. Puis entre le sixième et le septième sceaux, il y avait cet intervalle qui nous a permis de voir comment 144 000 juifs en Israël ont été cédés d'un sceau de protection. Et cette grande foule, soudainement, qui est arrivée au ciel, vêtue de rambes blanches. Et après le septième sceau, lorsque celui-ci fut ouvert, soudainement, on a vu sept anges qui sont des anges d'un groupe très particulier, puisqu'évidemment, il y a des rangs également d'autorité chez les anges. Il y a comme une hiérarchie. Il y a des anges, il y a des séraphins, il y a des archanges, il y a des autorités différentes. Et il y a un groupe tout particulier qui s'appelle le groupe des veilleurs, dont Daniel nous a parlé abondamment dans son livre, dans l'Ancien Testament. Alors, ce sont des autorités différentes, des groupes, des catégories, si vous voulez, d'anges différents. Une hiérarchie parmi les créatures angéliques. Et ces sept-là sont d'une autorité supérieure et jouissent d'un privilège vraiment très grand, puisqu'ils ont le privilège de se tenir devant la face de Dieu. Nous savons qu'un de ces sept-là, c'est Gabriel, parce que lui-même va s'annoncer de cette façon lorsqu'il est apparu à Zacharie, lorsqu'il faisait le service à l'hôtel des Parfums, pour lui annoncer que son épouse deviendra enceinte et que l'enfant doit être appelé Jean, qui est devenu Jean-Baptiste, qui a préparé la voix du Seigneur dans le désert. Et lorsqu'il s'est présenté à Zacharie, il s'est nommé Gabriel, celui qui se tient devant la face de l'Éternel. Alors, ces sept anges que nous voyons devant la face de l'Éternel ont chacun une trompette, et c'est la séquence des jugements des sept trompettes qui va débuter à ce moment-là. Et vous allez remarquer que les jugements s'intensifient toujours jusqu'à la fin. Et durant la dernière séquence des septièmes coupes, les jugements sont très durs, sont très, très sévères. Mais ici, vous allez remarquer également que les quatre premiers anges sonnent leurs trompettes et ça va affecter la terre et la mer. Tandis que le cinquième, le sixième et le septième ange, ce sont trois malheurs spéciaux qui s'abattront à ce moment-là sur la planète. Alors, si vous voulez bien, nous allons aller justement dans cet endroit qui s'appelle Bet-Chan, où nous allons voir, encore une fois, des paysages assez impressionnants. Et nous allons surtout entendre l'enseignement précieux de la parole de Dieu au sujet de ces sept anges qui vont sonner de leurs trompettes représentant le jugement des sept trompettes. Je suis présentement à Bet-Chan, là où se trouve le magnifique site de l'ancienne cité de Bet-Chan, datant de l'époque romaine. Et vous pouvez voir toutes ces belles colonnes, vraiment. C'est un site magnifique à visiter. Et l'endroit est important parce que c'est ici que Saül a livré sa dernière bataille contre les Philistins, à quelques kilomètres à peine de Bet-Chan, sur le mont Gilboa, alors que les Philistins étaient en guerre avec Israël. Habituellement, les guerres contre les Philistins se tenaient davantage le long de la côte, le long de la mer Méditerranée. Mais pour une raison inconnue, ils ont pénétré vraiment très profondément dans le territoire israélien à l'époque. Et c'est pourquoi la bataille a eu lieu dans cette région aussi. Malheureusement, Israël a perdu cette guerre. Et les fils de Saül ont été tués. Et Saül a été comme encerclé. Et puis, plutôt que de tomber vivant entre les mains des Philistins, il a demandé à son compagnon d'armes de le tuer avec un coup d'épée. Mais celui-ci a refusé. Et Saül s'est jeté lui-même sur sa propre paix et s'est enlevé la vie. Alors, les Philistins sont venus et puis ils ont tranché la tête. Et ils ont gardé son corps et ils ont placé son corps ici sur le mur de Beth-chan afin que tout le monde puisse voir leur grande victoire. Alors, c'est un lieu très historique, très riche en histoire. Et c'est une belle région, évidemment, que nous visitons présentement. Nous sommes en train d'étudier dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes rendus au huitième chapitre. Et dans ce huitième chapitre, c'est l'ouverture du septième sceau, du livre à sept sceaux. Et lorsque le septième sceau fut ouvert, Jean a vu sept anges qui se tenaient là. Nous savons qu'il y a une hiérarchie chez les anges également. Il y a, bien sûr, les séraphins, il y a les archanges, il y a les chérubins et il y a de simples anges. Mais ces sept anges sont vraiment particuliers parce que nous lisons qu'ils se tenaient devant la face du Seigneur. Et nous avons des versets dans la parole de Dieu de certains de ces anges, dont Michel et Gabriel, comme nous lisons dans Luc, le premier chapitre et le verset 19, qui disent eux-mêmes qu'ils se tiennent devant la face de l'Éternel. Ils ont ce privilège-là d'être vraiment très, très proches de Dieu, se tiennent devant la face de Dieu. Et dans le livre de Daniel, dans le quatrième chapitre des versets 13 jusqu'au verset 17, nous réalisons que ces sept anges particuliers font partie d'un groupe qu'on appelle les Veilleurs. Et c'est un groupe très sélect, très particulier, d'anges très puissants qui se tiennent devant la face de Dieu et qui sont souvent appelés à accomplir des missions très spéciales, des missions très particulières. Alors, ces sept anges ont sept trompettes, parce que là, on va débuter une deuxième séquence de jugement. Après la première séquence des sept sauts, c'est une deuxième séquence. Les sept anges vont sonner de leur trompette. Et à chaque fois qu'un ange va sonner de sa trompette, il y a un jugement qui va s'abattre sur cette planète. En fait, les quatre premières trompettes, ce sont des fléaux qui vont atteindre la terre et la mer. Et les trois dernières, la cinquième, la sixième et la septième trompette, sont très particulières parce que ce sont trois malheurs spéciaux que nous allons regarder plus attentivement au cours de cette émission. Parce que lorsque le cinquième ange sonnera de la trompette, et le sixième et le septième, il y a vraiment trois fléaux vraiment très forts, très intenses qui s'abattront sur la planète. Alors, voilà un groupe très sélect, un groupe très particulier. Sept anges vraiment très spéciaux qui ont le privilège de se tenir devant la face de Dieu, qui sont souvent utilisés pour des missions spéciales, des missions particulières. Et c'est vraiment une mission particulière cette fois-ci, puisque chacun d'eux détient une trompette et qu'à chaque fois qu'un de ces sept anges va jouer de la trompette, va faire retentir le son de sa trompette, un malheur particulier va s'abattre sur la planète jusqu'au septième. Et lorsque le septième va sonner de sa trompette, encore une fois, il y a une troisième série de jugements qui s'abattront sur la terre. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info-paindevis.org ou en nous écrivant à Paindevis, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z1J7. Alors, tel que mentionné précédemment, les quatre premiers anges de cette série, de sept anges, à chaque fois qu'un de ces anges va sonner de la trompette, il y a un jugement qui va s'abattre soit sur la terre ou sur la mer, tel que nous le lisons dans ce huitième chapitre. Et lorsque le cinquième, le sixième et le septième ange sonnera de leur trompette, c'est un malheur spécial, vraiment très particulier cette fois-là, qui va s'abattre sur la terre. Par exemple, ici, dans Apocalypse chapitre 9, du premier verset jusqu'au douzième verset, nous lisons au sujet du cinquième ange. Et lorsque celui-ci va sonner de sa trompette, on va donner à un ange la clé de l'abîme afin qu'il puisse ouvrir la porte de l'abîme. Et à ce moment-là, il y a eu une invasion terrestre de certaines catégories d'anges déchus qui étaient retenus captifs dans l'abîme, gardés-là justement pour le temps du jugement de la fin. L'abîme, c'est la partie la plus profonde du séjour des morts. On sait que, selon la parole de Dieu, le séjour des morts est situé dans les régions inférieures de la terre. Alors, lorsqu'une personne qui est sauvée décède, elle s'en va directement au ciel dans la présence du Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus, justement, est venu sur cette terre pour inaugurer la route nouvelle qui nous conduit au ciel. Mais lorsqu'une personne meurt sans Christ, étant perdue, plutôt que de monter par cette route nouvelle qui a été inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ, monter jusqu'au ciel, elle doit descendre dans les régions inférieures de la terre, dans ce que la Bible appelle le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a différents départements, comme nous le lisons dans Luc chapitre 16 et le verset 26, dans l'Épître également aux Éphésiens, le chapitre 4 et au verset 9, nous lisons au sujet des régions inférieures de la terre. Et nous apprenons que dans le séjour des morts, il y a des vallées et différentes profondeurs. Et l'abîme se trouve à l'endroit le plus profond du séjour des morts. Nous lisons ça dans Proverbes chapitre 9 et le verset 18, dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 14 et le verset 15, et aussi dans Ézéchiel chapitre 32 et le verset 23. Alors, lorsqu'on donne à un ange de Dieu la clé de l'abîme, ça va permettre la libération de ces anges déçus qui, à l'époque de Noé, avaient quitté leur demeure et avaient corrompu vraiment la race humaine par des mariages avec les filles des hommes sur cette planète qui avaient donné naissance à cette fameuse race de géants qui existait à l'époque de Noé. Et ils ont été jugés, bien sûr, par le Seigneur et précipités dans l'abîme. Nous lisons ça dans le deuxième Épitre de Pierre, le deuxième chapitre et au verset 4. Également dans l'Épitre de Jude, le sixième verset. Ça nous explique que ces anges qui avaient abandonné leur demeure et qui ont créé cette race de géants sur la terre il y a très longtemps, ont été précipités dans les profondeurs du séjour des morts, dans l'abîme elle-même, retenues, enchaînées par les ténèbres, mais gardées pour le jour du jugement à la fin des temps. Alors, puisque dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes justement rendus au jour du jugement des derniers jours, de la fin des temps, alors c'est à ce moment que ces anges déchus seront libérés pour un certain temps, vont envahir la planète et si vous lisez attentivement, ces douze premiers versets du neuvième chapitre du livre de l'Apocalypse, ils vont pouvoir infliger des douleurs vraiment atroces aux êtres humains pendant une longue période de temps, plusieurs mois, et ça va être à nouveau une invasion d'anges déchus sur la planète. Personne ne sait le nombre exactement, mais c'est définitivement une grande armée qui va envahir la Terre à ce moment-là et créer beaucoup de chaos et beaucoup de douleurs également pour les êtres humains. Alors, lorsque le cinquième ange va sonner de cette cinquième trompette, c'est à ce moment-là que l'abîme sera libéré et ces anges déchus pourront à nouveau monter à la surface de la Terre, envahir la planète et causer vraiment un jugement très fort, très puissant contre les habitants de la Terre. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Je suis toujours dans la région de Bet-Chan, en Israël, là où se trouve ce magnifique site de cette ancienne cité romaine. Alors que vous voyez ces magnifiques colonnes et puis la montagne que vous voyez, c'est l'ancienne ville de Bet-Chan qui, à l'époque, faisait partie du décalogue, c'est 10 cités romaines ici dans la région du Moyen-Orient. Et nous sommes en train d'étudier dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes en train de parler de ces 7 anges spéciaux qui se tiennent devant la face du Seigneur et qui tenaient chacun une trompette. Et à chaque fois qu'un de ces anges sonnait de la trompette, un malheur, un jugement s'abattait sur la planète. Et on expliquait que les 4 premiers anges, lorsqu'ils sonnaient de leur trompette, c'étaient des fléaux qui s'abattaient sur la terre ou sur la mer. Mais le 5e, 6e et 7e anges, ce sont des malheurs spéciaux vraiment que nous sommes en train d'étudier. On a parlé du premier de cette série de 3 malheurs, donc le 5e ange lorsqu'il a sonné de sa trompette. Déjà, nous avons vu une invasion démoniaque de ces anges déchus de l'époque de Noé qui avait engendré cette race de géants et qui a été gardée en captivité pour le jour du jugement à la fin des temps. Et lorsque le 6e ange va sonner de la 6e trompette, un 2e malheur va s'abattre sur la planète. Et cette fois-là, c'est une autre invasion démoniaque, mais cette fois-là, d'une cavalerie forte de 200 millions de démons. Nous la lisons dans Apocalypse chapitre 9, des versets 13 jusqu'au verset 21. Dans ces versets-là, nous lisons quelque chose de vraiment étonnant. La Bible nous dit qu'il y a 4 anges, des démons de grande puissance, qui sont liés au-dessus du fleuve Euphrate et ils sont prêts pour l'heure, pour le jour, pour le mois et pour l'année. Et lorsque le commandement sera donné, ces 4 anges démons spéciaux seront déliés et lorsqu'ils seront déliés, ça va permettre à une cavalerie démoniaque d'envahir la planète. Une cavalerie forte, comme je l'ai mentionné, de 200 millions de cavaliers. Alors imaginez-vous, déjà on a une invasion des anges déchus de l'époque de Noé et maintenant on a une deuxième invasion démoniaque, forte de 200 cavaliers démoniaques qui envahissent la planète et ils auront le pouvoir de tuer un tiers des hommes, un tiers de la population mondiale qui mourront à cette occasion-là. Alors c'est le deuxième malheur d'une série de trois malheurs, cinquième, sixième et septième trompette. Alors imaginez, au moment même où vous regardez cette production, si l'élèvement de l'Église n'a pas eu lieu encore, bien ces anges sont encore là, ces anges démoniaques. Ce ne sont pas de bons anges, mais ce sont des autorités démoniaques puisqu'ils sont liés, ils ne peuvent bouger. Et présentement, au moment où on fait l'enregistrement de cette production, ces quatre super démons sont là. Ils sont au-dessus du fleuve Euphrate, dans cette région-là du monde, parce que cette région-là, tout particulièrement, est vraiment remplie d'esprits démoniaques de toutes sortes. Ça a toujours été le cas, puisque c'est là où a pris naissance toutes les fausses religions, toutes les sorcelleries, les enchantements, tout ce qui est ténébreux, tire son origine de Babylone, dans cette région-là, dans la région du fleuve Euphrate. Et c'est là que la ville elle-même de Babylone avait été construite. C'est là que Nimrod avait construit la tour de Babel. Et dans les derniers jours, la Bible nous explique que c'est dans cette région-là également que tous ces millions et millions d'esprits démoniaques, millions et millions peut-être aussi d'anges déchus, et Satan lui-même, qui sera précipité sur la terre durant les sept années de tribulation, du moins durant les dernières trois années et demie, vont se concentrer. Alors, il y aura une concentration de millions et millions de démons, millions et millions d'anges déchus, Satan lui-même, et même l'antéchrist va commencer son gouvernement là, à Babylone, et cette région-là a toujours été une région très particulière, très forte au niveau puissance ténébreuse et démoniaque. Et présentement, ces quatre anges démons sont liés pour le bon moment, et alors il y aura une deuxième invasion. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, entre la sixième et la septième trompette, nous découvrons un autre intervalle, et durant cet intervalle, plusieurs autres événements devront se produire. Premièrement, nous voyons un ange puissant qui descendra du ciel, et la description que Jean fait de cet ange-là ressemble étrangement à celle faite au sujet du Seigneur Jésus-Christ, tel que nous le lisons dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, des versets 13 jusqu'à 16, et aussi dans l'Apocalypse, le chapitre 5 et le verset 5. Alors, sans aucun doute, il s'agit à nouveau du Seigneur Jésus-Christ, une manifestation du Seigneur Jésus-Christ durant cet intervalle-là qui se produira entre la sixième et la septième trompette. Deuxièmement, Jean va entendre sept tonnerres qui vont faire entendre leur voix, mais nous n'avons aucune explication parce que Jean est venu pour écrire la signification de ces sept tonnerres, mais on lui a dit de ne pas écrire, justement, la signification de ces sept tonnerres-là, la voix de ces sept tonnerres-là. Alors, c'est bien difficile pour nous de tenter de trouver une explication et de savoir vraiment qu'est-ce que ces sept tonnerres représentent. Certains commentateurs bibliques pensent qu'il s'agit d'une autre série de jugements, sept tonnerres, et à chaque fois qu'une voix de tonnerre se fera entendre, un autre jugement s'abattra sur la planète. D'autres pensent que c'est la déclaration du nouveau nom de Jésus parce que le Seigneur Jésus dit bien dans la parole que lorsqu'il va revenir pour établir son royaume sur la terre, il aura un nom nouveau. Et c'était un peu la coutume à l'époque pour des hauts dignitaires. Lorsqu'un nom était prononcé, chaque syllabe, si vous voulez, du nom était précédé d'un son de trompette ou d'un coup de tonnerre. Et certains pensent que c'est la déclaration du nouveau nom de Jésus qui ne peut être dévoilée, évidemment, tant et aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu sur la terre et que ses pieds ne toucheront pas le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, de toute façon, c'est incertain. Personne ne peut le savoir de façon définitive puisqu'on a dit à Jean de ne pas écrire la signification de ces sept tonnerres-là. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils existent et qu'il y aura sûrement un moyen de le comprendre lorsque le temps sera venu. Troisièmement, durant cet intervalle-là entre la sixième et la septième trompette, il y a ce petit livre qu'on va remettre à Jean. Et au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, ce livre était scellé, mais maintenant, il est ouvert. Alors, il s'agit sans doute du même petit livre, le livre à sept sceaux, qui est un livre extrêmement important considérant la rédemption de la planète Terre et de la race humaine, puisque c'est dans ce livre-là que nous trouvons tous les détails et toutes les informations à savoir comment Dieu va établir son royaume sur la Terre qui ne passera jamais. Alors, au tout début, comme je viens de mentionner, il était scellé de sept sceaux et c'est l'agneau parfait de Dieu le Seigneur Jésus-Christ qui seul était digne d'ouvrir les sceaux de ce livre-là. Et c'est pourquoi ici, le petit livre, il est ouvert et contient les prophéties, justement, jusqu'au retour du Seigneur. Quatrièmement, le temple est mesuré à Jérusalem ainsi que ceux qui y adorent. Au onzième chapitre du livre de l'Apocalypse, durant cet intervalle-là, entre la sixième et la septième trompette, on va demander à Jean d'aller mesurer le temple. Évidemment, c'est un troisième temple puisque le deuxième et dernier temple a été détruit en an 70 et que le livre de l'Apocalypse a été révélé ou écrit en an 95 ou 96 de notre ère. Ça faisait donc à peu près 25-26 ans qu'il n'y avait pas de temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Évidemment, il s'agit d'un troisième temple et finalement, nous avons la révélation et l'envoi du ministère des deux témoins spéciaux qui sont envoyés par Dieu afin d'équilibrer les forces entre ces deux témoins-là et les deux tristes personnages, l'antéchrist et le faux prophète, qui feront un peu la pluie et le beau temps sur la terre durant les trois dernières années et demie des sept années de tribulation. Alors, tous ces événements se produiront entre la sixième et la septième trompette. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. » Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi? » en visitant notre site web www.paindevis.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électroniques. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevis.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Paindevis et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Sous-titrage ST' 501